Un dessert avec la peau de pastèque, c'est trop bon les amis. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette avec la partie blanche de la pastèque. Tout le temps, on utilise la partie rouge. Aujourd'hui, c'est la partie blanche qu'on va préférer. Et je vous ai dit une fois dans mes vidéos que nous sommes dans un bateau culinaire. Mais ce bateau-là, il fait le tour du monde. Voilà, aujourd'hui, nous sommes au Japon. Une recette, un dessert japonais. Voilà, très simple. Vous voyez, dans un premier temps, on a retiré la partie rouge qu'on va consommer autrement. Et là, c'est la partie blanche dont je vous ai dit. Voilà, après avoir retiré la peau, on va découper en horizontal, puis en vertical pour obtenir des formes en D. Voilà, vous découpez tout de cette façon. Et on va remettre dans un récipient. On ajoute de l'eau, puis un peu de sel. Et on va bien frotter, voilà. Vous frottez bien, on remetse pour retirer cette eau. On va verser. Et on remet encore une eau. Voilà, on va bien laver, bien frotter. On met dans notre passoire et on met de côté. Là, on vient mettre notre casserole au feu. On met de l'eau, l'équivalent de demi-litre d'eau. On ajoute nos blancs de pastèque et on va cuire pour 10 minutes. Voilà, vous faites cuire 10 minutes. 10 minutes après, vous retirez dans un passoire et vous laissez de côté. On remet dans notre casserole 300 ml d'eau. On ajoute du clou de girofle, des zestes de citron. Vraiment, les amis, cette recette est très, très bonne. Une très bonne recette qui rétarde le vieillissement de la peau. Vraiment, essayez la recette. Vous allez vraiment adorer. Ne jetez plus vos pots de pastèque à partir de maintenant. Utilisez cette recette japonaise, voilà, pour lutter contre le vieillissement qui tannit. Et voilà, comme vous l'avez vu, j'ai rajouté une cuillère de miel et je mélange. Ensuite, je viens renverser les blancs de pastèque et on mélange. On va laisser cuire encore 5 minutes. Voilà, ne mettez pas trop de feu. Vous mettez le feu à feu médium. Comme vous voyez, on rajoute demi-citron. Voilà, demi-jus de citron. Alors, cette recette aussi hydrate le tissu thermique. Donc, les amis, vraiment, vous voyez que c'est une très bonne recette. Je ne finirai pas de citer les vertus vraiment de cette recette. Mais je vous dis d'essayer. Vous allez aimer, vous voyez. Et vous renversez dans votre bol en ajoutant le jus qui reste, voilà, ne jetez pas le jus, vous consommez avec le jus. Voilà ce qu'on obtient. Une très bonne recette, un décès facile et simple à réaliser. Il protège aussi contre les rayons du soleil. Donc, vraiment, les amis, une recette, une très bonne recette pour vous. Voilà. Alors, les amis, c'était tout pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et vous pouvez le conserver au réfrigérateur. Moi, je le conserverai.